coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes jeudi 7 novembre je suis en plein ménage puisque hier j'avais pas fait mon nettoyage de tapis et mon nettoyage de canapé avant que je puisse acheter un shampooineuse je sais pas comment on appelle vous savez les trucs qu'on voit passer partout la casse pire la saleté là c'est trop bien ça faut que je m'en achète un mais faut que je trouve quelque chose de correct bref en attendant j'en ai pas donc je nettoie mon tapis et mon canapé avec avec le truc que j'ai acheté là retour de course donc ma foi ça enlève les petites tâches par contre de là à nettoyer en profondeur et faire revenir mon tapis bien blanc comme je l'ai eu puisque quand doug se pose dessus ça salit le cas le canapé non il se pose pas sur le canapé sur le tapis est ce qu'il va redevenir bien blanc je ne sais pas pour l'instant il n'est pas encore blanc puisqu'il est mouillé mais bon bref en tout cas il est bien aspiré il est lavé j'ai fait pareil avec mon canapé on voit il est un peu mouillé donc du coup la fenêtre est ouverte en grand et comme ça ça sèche et puis comme ça il est propre bien que le canapé ne soit pas sale mais bon on est quand même posé tout le temps dessus rubel monte dessus même si on enlève tout le temps il est tout le temps sur le canapé bref du coup il y avait besoin d'un petit coup de propre donc au moins ça c'est fait donc je suis en train de finir d'aspirer toute la salle et j'étais en train de me dire il faudrait peut-être que tu vlogues ma cocotte parce que sinon tu vas avoir rien à vloguer de la journée voilà donc je prends la caméra aujourd'hui jeudi je suis soufflée ce qui veut dire que roxane à la psychomotricienne donc son bain est fait déjà comme ça on est tranquille et puis elle est à la psychomotricienne toute la l'heure voilà là elle est posée tranquillement dans ma chambre non pas dans ma chambre dans la chambre de raphaël et elle est en train de jouer à ma tablette n'est ce pas mademoiselle parce que je joue à un jeu de ferme et elle joue beaucoup avec moi donc là comme je passe l'aspi croque ça n'aime pas quand je fais l'aspi elle est partie se mettre dans la chambre de ses soeurs pour être entre guillemets au calme parce que bah le bruit de l'aspi passe quand même on n'a pas des murs en béton armés voilà donc mais il y a quand même moins de bruit dans dans la chambre donc je continue de faire mon aspi parce que je me suis arrêté en plein milieu donc je continue de faire mon aspirateur puis je vous reprendrai après j'ai un mal fou à faire mon ménage parce que roxane elle me demande toujours des trucs mais bon bref du coup déjà mon aspi de salle c'est fait donc ma salle est faite en grande donc c'est déjà pas mal qu'est ce que tu voulais nous montrer la voit comme il est beau ce voyou tu vas la montrer à qui c'est qui clara c'est ta psychomotricienne ouais c'est là où tu fais plein de jeu avec clara et tu vas pouvoir lui montrer voyous avec contentin oui 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 ouais mais c'est aussi un peu le tien du courant ce que tu es beaucoup avec voyous pas vraiment petit voyou bon du coup déjà ça s'est fait alors moi j'ai allumé mon n'importe quoi je pour vous dire que je fais 12000 trucs en même temps j'ai allumé la bougie là pour que mon fondant fonde sauf que j'ai pas mis fondant il est à côté passons c'est mieux comme ça non je me disais c'est bizarre ça sent pas bah oui oui ça risque pas de sentir c'est logique bref donc ça déjà c'est fait mon canapé sèche tranquillement donc bientôt je pourrais mettre le plaid propre parce que pareil j'ai changé le plaid donc vraiment la salle est propre donc ça c'est cool la cuisine est à peu près rangée ça va sur mon plan travail pour le coup je n'ai pas grand chose qui est quand même une chose assez rare parce que à la maison il ya souvent plein de trucs sur le plan travail je chite un peu mon ficus qui fait clairement du boudin il est en train de jaunir de partout donc du coup j'ai regardé alors ça peut être parce que c'est l'automne et que lui il ressent donc du coup il terre ses feuilles comme s'il était dehors quoi ou parce que la terre est trop humide sauf que comme je l'arrose pas ou je le brume comme ça je pense pas que ça je pense qu'il est un peu il comme le temps quoi il est un peu triste mon ficus mais bon pas grave je vais lui acheter de l'engrais il y aura mieux donc ça c'est bon donc ma cuisine j'ai juste à l'aspirer il faudra qu'on remette les plantes dans l'aquarium parce qu'hier on a encore trouvé des escargots je ne sais pas comment c'est possible d'avoir autant d'escargots dans un aquarium alors qu'on l'a fait en grand à l'eau bouillante je comprends pas mais bon donc ça c'est fait par contre on en parle je vous ai dit avant-hier ou hier non avant-hier ou hier parce que j'ai fait mon lit hier j'ai plus de linge je suis trop contente je ça m'énerve voilà mais bon donc faut que je fasse mon linge encore que je lance une machine là et puis la chambre des filles c'est fait elle est juste en train d'aérer je trouve que ça sent l'humidité mais de malade dans leur chambre du coup j'ai beau aérer tout le temps voyez la fenêtre elle est quand même grande ouverte là et je trouve que ça sent l'humidité de fou donc j'ai regardé s'il n'y avait pas encore des traces d'humidité dans la chambre des filles puisque souvent elle arrive là au niveau des tuyaux là il n'y en a pas j'ai regardé en bas il n'y en a pas donc je pense que c'est dans le mur clairement mais ça je trouve que ça sent l'humidité de fou ça me ça me saoule mais bon donc du coup là c'est ouvert en grand comme tous les jours et je vais allumer le le brume enfin le diffuseur la d'huile essentielle comme ça ça permet aussi d'apaiser un peu roxane je j'utilise toujours les mêmes la zen comme ça ou la la sommeil la spéciale sommeil celle là alors moi je vous avoue que je préfère à l'odeur dix mille fois je préfère celle là je trouve qu'elle sent super bon et dedans c'est favorise le sommeil calme le stress détente et relaxation 18 essentielles alors je sais pas s'ils disent qu'est ce qu'on a dedans camomille je peux lire la vente vraie la vente d'un marjolaine orange douce santal amiris bon bref il ya plein de il ya plein d'huiles essentielles et franchement je préfère mille fois celui là il sent archi bon celui là il sent bon aussi mais c'est c'est pas pareil là dedans je sais plus ce qu'on a dedans mais c'est pas pareil je l'aime bien des fois je le mets mais j'avoue que j'utilise plus celui là des fois je mélange les deux aussi ça sent aussi très très bon bref je vous fais un blabla là comme d'habitude mais hop je vais ah ouais c'est là que ça sent l'humidité ça me déprime ah mais encore plein d'eau dedans c'est génial comme ça j'ai juste j'ai pas besoin de le remplir j'ai juste besoin de mettre les huiles essentielles comme ça ça évite un peu l'odeur l'odeur d'humidité bref allez je fais ça voilà ménage terminé tout est aspiré partout encore une fois c'est fait les fenêtres sont refermées sauf ma chambre que je viens d'ouvrir ça sent bon dans ma maison c'est cool je suis contente on en parle de comment il fait nuit à la maison si j'allume pas les lumières c'est une catastrophe mon linge est en train de tourner je vais pas vérifier dans le sèche-linge je crois que j'ai rien non j'ai rien et c'est rangé donc pour le ménage attention je vais être dans la nuit pour le ménage aujourd'hui c'est bon je suis tranquille donc faut que je coiffe encore oxam parce que je l'ai pas encore coiffé pour que mathieu puisse venir à la chercher tout à l'heure et puis et puis voilà il va falloir que j'aille faire ma douche parce qu'il faut que j'aille chercher sarah et puis aujourd'hui pas de sortie ni rien puisque on n'a rien à faire de particulier on n'a pas d'achat à aller faire ou quoi sera plutôt demain parce que demain faut qu'on aille faire quelques courses parce qu'on fait un apéro dînatoire c'était pas du tout prévu mais on fait un apéro dînatoire samedi avec la maman de mathieu et micheline et yvon comme d'hab donc du coup faut qu'on a organisé ça comme ça donc du coup faut qu'on ait cherché ce qu'il faut et donc demain on a ça à faire et il faut que j'aille chez micheline demain parce que il faut que j'aille chercher du papier bulle chez elle parce que samedi au kt ils ont besoin de ma statue de la vierge de marie qui est dans ma chambre qui est juste ici ta 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 celle là là que j'emmène au kt mais en fait comme c'est mon précieux c'est et voilà je veux absolument pas la casser donc du coup micheline a du papier bulle donc elle m'a dit passe vendredi comme ça tu l'ambule pour la route même si le kt c'est à deux minutes en voiture même pas franchement j'ai trop peur de la casser donc donc du coup voilà et puis faut que j'aille chercher ça il faut que je passe chez mamie brigitte demain s'y aller là parce que roxane va aller voir perles et faut que j'aille à action demain parce que pour le kt je voudrais mettre des fleurs au pied de ma de ma vierge marie en fait j'ai vu ça chez ma soeur puisque ma soeur à une vierge aussi comme ça la même comme ça mais qui était chez mes parents et en fait ma soeur a l'a mis ici plein de fleurs et ça fait archi beau et donc du coup il faut que j'aille voir amadi va voir soit jiffy soit action et comme les deux sont à côté je pense que j'irai demain tranquillement avec roxane d'ailleurs j'en profite pour répondre un peu aux commentaires comme ça parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de me poser dessus j'ai vu un commentaire passé qui me disait pourquoi tu sors pas la journée sans mathieu et puis comme ça quand ils rentrent ils se reposent du travail c'est pas que je ne veux pas le faire ou quoi parce que après le reste du message c'était maintenant que tu as le permis ça sert à ça alors le message était absolument pas méchant pas du tout c'est juste que en fait avec mathieu on aime bien faire les choses à deux donc souvent quand je lui dis bah tiens faut que j'aille avec lui il me dit bah tu m'attends on y va tous les deux ce soir donc si mathieu me disait oui oui bah vas-y comme ça moi je reste à la maison j'irai toute seule mais en fait on est un couple où on fait pratiquement tout ensemble c'est alors il ya des coups qu'ils aiment bien être séparés qui font chacun leur truc de leur côté nous on n'est pas du tout comme ça avec mathieu on aime bien faire les choses ensemble même les magasins même les courses voilà on aime bien être tous les deux ou avec les enfants mais tous les deux pour faire les petites choses donc c'est pour ça souvent je l'attends parce qu'il me dit bah on y va ensemble il n'aime pas rentrer et que je sois pas à la maison ou quoi parce que voilà on se voit déjà pas de la journée autant qu'on en profite le soir donc du coup voilà c'est pour ça que souvent j'attends mathieu mais mais oui effectivement je pourrais y aller toute seule et ce qui va se passer probablement demain voilà à moins que mathieu me dise je te rejoins chez mamie et on va ensemble à action demain peut-être je ne sais pas on verra bon du coup je m'étais posée sur le bureau pour savoir un peu ce que j'allais faire au niveau de mes ongles parce que bon là la repousse elle est grande voilà et mes cheveux commencent à passer en dessous en même temps je crois je vais compter avec vous on est parti quand on est parti on est parti alors les enfants ont repris là nous on est rentré là on a dû partir le 23 donc je crois que mes ongles j'ai fait 19 ou 12 novembre je sais plus ça fait un moment je les ai cela imaginons je les ai fait là non je pense que j'ai fait le 12 donc ça ferait un deux trois ça va faire quatre semaines que j'ai sur les doigts ce qui serait possible c'est au moins trois semaines grand max quatre semaines donc il est grand temps que je leur fasse parce que d'habitude je refais mes ongles toutes les quatre semaines je voulais faire un rouge bordeaux sauf que j'en ai pas ou rouge brique ou rouge un rouge quoi enfin un rouge qui tire vers le foncé mais un rouge mais j'ai pas donc je me suis dit quelle couleur je vais faire et je me suis souvenu que j'avais un bleu cobalt qui est trop bas c'est pas bleu cobalt d'abord c'est un kurt cobalt bref c'est un bleu il est trop beau et j'ai trouvé cette pause attendez je vous montre cette pause là je trouve qu'elle est trop belle et le bleu qui est là c'est vraiment le même bleu que moi j'ai alors moi je fais pas les ongles comme ça voilà parce que moi mes ongles ils sont carrés mais j'aime trop donc le bleu on est bon là il ya des étoiles des lunes j'ai pas trop ça par contre par contre j'ai des autocollants je sais pas si vous allez voir je vais essayer de me mettre sur du je sais pas vous allez pas trop voir comme ça mais vous voyez là c'est trop beau petit autocollant là comme ça je pense que les petits triangles à l'envers et tout ça peut donner bien j'ai ça qui peut me plaire j'ai aussi sola est ce que je vous allez voir quelque chose je sais pas trop mais en haut là ici là surtout il ya deux trois petites choses qui me placent c'est doré pailleté et tout je pense que ça peut bien faire parce que là ce que la fille elle a sur les ongles c'est doré pailleté donc ça irait bien j'ai aussi des trucs de noël comme ça des petits gnomes des petits machins alors je sais rouge rouge sur bleu je suis pas sûr sûr mais j'ai du blanc j'ai des petits noeuds blancs je sais pas franchement est ce que je les garde pas quand j'aurai mes ongles rouges et je les mettrais sur un fond blanc sur un ongle blanc ça peut être sympa ou alors je prends le petit renne là qui est trop chou aussi mais sur du bleu je sais pas 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 là aussi j'en ai là j'ai un petit renne là qui me qui me tente bien mais je sais pas bref je pense que je vais plus me tourner sur du sur du doré comme ça et du coup je vais changer la forme parce que là je vous ai dit je suis sur du carré mais j'ai des capsules amandes mais elles sont un peu grandes c'est des médiums j'aurais j'aurais dû prendre des petites mais c'est pas grave au pire au pire il n'y a pas grand chose à mais je vais essayer de vous montrer quand même comme d'hab quand je veux montrer pied je ne le trouve pas bon bref c'est pas grave là pour les capsules comme ça tac 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 comme ça si je mets sur mon ongle c'est de vous montrer il n'y a pas est ce que vous allez voir est ce qui va se mettre puisque là je peux pas tac ohlala hop on va ici voilà comme ça là vous allez voir donc si je le mets bien tac il n'y a pas beaucoup de différence avec mon ongle en dessous avec la taille en dessous voyez plus avec la taille là de mon ongle sachant que là il est plus grand puisque j'ai une grosse repousse donc je me dis en limant un petit peu, ça devrait le faire, sachant que ces sola là, je les coupe parce que sinon elles sont trop grandes, je les coupe et après je les mets à la forme que je veux donc celle là, ça devrait le faire, donc je pense que je vais faire ça ce soir parce que ce soir il n'y a rien à la télé, on ne regarde rien de particulier, donc après avoir été chercher Sarah, je vais directement déposer mes ongles et comme ça je repose enfin je dépose une main et je la pose directement et après manger, je dépose l'autre main et je fais la pause aussi directement parce que vendredi vendredi il y a la Starac, donc je ne pourrais pas regarder enfin je n'aime pas faire mes ongles en regardant la télé, je ne sais pas faire ça, bref, donc du coup pas vendredi du coup samedi on a l'apéro dînatoire donc c'est mort ça me fait repousser à dimanche et dimanche possiblement Mathieu aura besoin de moi donc il faut que je les dépose là et de toute façon franchement la repousse elle est immense là, regardez-moi ça là on voit bien elle est hyper grande ma repousse, il faut vraiment que je les fasse parce que là je ne peux plus voir mes ongles et ça m'énerve donc il faut que je fasse ça donc je vais changer la forme je vais faire la même forme que là sur l'ordi donc du coup on va voir, ça va changer un peu j'ai aussi Sola regardez, je ne vous l'ai pas montré celle-là mais regardez, j'ai des petites plumes aussi attendez oh là là, vous ne voyez rien, ça m'énerve parce que si je me mets là-dessus vous voyez mieux oui regardez, il y a des petites plumes là ça peut être sympa les plumes aussi je ne sais pas on verra, on verra tout à l'heure ce que je mettrai mais de toute façon ce soir c'est pose d'ongles comme on ne fait rien je refais mes ongles donc je m'étais posée je m'étais posée là-dessus parce que je n'aime pas faire mes ongles et pas savoir ce que je vais faire avant j'aime bien c'est comme quand on va à la prothésiste onculaire on n'arrive pas à la prothésiste onculaire en lui disant fais ce que tu veux puis ça se trouve on ressort avec un truc qu'on n'avait pas du tout envie donc on y va toujours avec 2-3 idées et bien je fais pareil avec moi-même je veux savoir ce que je veux me faire avant voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le manteau à Roxane parce que du coup Mathieu va arriver et je l'ai coiffé etc ça y est c'est fait je ne vous ai pas montré mais je l'ai coiffé et donc du coup moi je vais aller chercher Sarah voilà donc je vais faire une douchette hop 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 une douche et puis let's go let's go aller chercher Sarah bon voilà franchement aujourd'hui on sort pas donc pas de maquillage j'ai mis mon jogging je me suis coiffée avec mon petit kiki là derrière que vous voyez même pas c'est très bien de toute façon demain il faut que je fasse mon aîné on en est toujours là il faut que je fasse ma colo là pour mes 2 couleurs de cheveux puis mes quelques cheveux blancs mais je pense qu'ils ne vont pas être recouverts là pour le coup mes cheveux blancs parce que normalement il faudrait que je fasse un aîné coloré un aîné orange pour que mes cheveux blancs prennent et après que je fasse mon aîné à moi mais j'ai que du aîné neutre j'ai pas du aîné aîné donc ça sera du aîné neutre d'abord et après un aîné colorant que j'ai déjà on verra bien mais quoi qu'il en soit ça servait à rien que je fasse mes beaux cheveux aujourd'hui parce que le aîné c'est sur c'est pas spécialement sur cheveux propres pour que ça prenne mieux donc bref passons c'est aussi pour ça qu'il faut que je fasse mes ongles aujourd'hui il n'y a pas il faut que je les fasse aujourd'hui donc là la douche est faite je suis tranquille du coup tout est fait j'espère que Sarah n'aura pas trop de devoirs ce soir parce que ça me saoule là j'ai autre chose à faire que les devoirs sachant qu'elle s'en est déjà j'ai rien contre les devoirs je m'en fiche mais un peu pas la dose à chaque fois elle en a la dose franchement même les filles elles en ont moins ça va que Sarah travaille bien à l'école parce que je pense que sinon ça devrait être pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants ou si c'était Roxane par exemple je passerais mes soirées au devoir donc j'espère qu'elle n'aura pas trop de devoirs donc là j'ai 10 minutes devant moi parce que je vais y aller plus tôt parce que Sarah m'a dit maman tu restes dans la voiture par contre tu te mets devant l'école voilà pas que je me mette 3-4 places après la barrière faut que je me mette devant donc pour que je sois devant pour qu'elle voit ma voiture en premier il faut que j'y sois de bonne heure parce que sinon les gens c'est là où ils se mettent ils se mettent en premier voilà donc je vais partir je vais peut-être même partir dans 5 minutes comme ça au moins je serai sûre d'avoir une place et puis j'attendrai devant l'école c'est pas grave je regarderai mon téléphone en attendant ou je jouerai à mon jeu je vais peut-être prendre ma tablette comme ça je vais jouer à mon jeu au pire pendant que j'attends peut-être je sais pas ouais peut-être je vais faire ça ça me fera un petit moment pour moi ouais je réfléchis mais je pense que je vais faire ça donc du coup bah voilà let's go je vais y aller tranquillement comme ça sur la route pareil tranquille la voisine qui fait du bruit à côté bref ouais je vais peut-être faire ça j'ai faim aussi les amis je vais manger à 4h mais je sais pas qu'est-ce que ah il y a du marbré donc je vais manger à 4h j'ai mangé tout à l'heure bonne idée allez je vous laisse je vais chercher Sarah est-ce que je prends la caméra ouais je vais prendre la caméra avec moi comme ça je vous filmerai un petit bout dans la voiture ouais allez on y va allez on y va j'ai oublié ma caméra du coup je filme avec mon téléphone bon je suis à l'école au final heureusement que j'ai été chercher Sarah enfin qu'elle voulait que je vienne la chercher parce qu'il fait mauvais il pleut il cracine bien comme il faut donc elle aurait été toute mouillée donc au final tant mieux que je vienne la chercher donc je suis devant donc là elle ne peut pas me rater j'ai pris la première place voilà et je n'ai même pas pris ma tablette je suis partie comme ça vite en me disant vite il faut que j'ai une place en fait il n'y avait personne j'aurais eu largement le temps de prendre ma caméra et ma tablette mais bon c'est pas grave j'ai scrollé sur TikTok le truc qu'il ne faut pas faire mais c'est pas grave bon allez j'attends que Sarah sorte là il est 30 donc j'ai encore 10 minutes parce que sa maîtresse est toujours la dernière à sortir donc bon j'ai eu le temps bon nous sommes rentrées à la maison Mathieu et Roxane aussi du coup on a pris le goûter et je suis en train de déposer mes ongles oui il devine il devine que le mot de sa famille bah oui bah donc deviner c'est pas une qualité c'est parce qu'il est intelligent si t'es pas intelligent tu peux pas résoudre l'énigme moi je pense que c'est l'intelligence après demande à papa peut-être que c'est moi qui se trompe du coup on a pris le goûter j'ai coupé mes capsules j'ai déposé le vernis tout le travail là dessus là je dissous la capsule avec le produit de chez M-Naves qui est le liquide de fente carrément il est trop bien il défait vraiment bien les capsules donc franchement je l'aime bien il faut juste le poser 10-15 minutes pas plus mais franchement ça marche hyper bien quand vous déposez quand vous coupez bien vos capsules que vous en faites bien un maximum de trucs sur enfin un maximum de vernis de top coat de tout ça sur vos ongles préparez celui-là il est nickel donc là je laisse poser 10 minutes parce qu'il y a déjà 5 minutes qui sont passées pendant ce temps là Sarah fait ses devoirs donc elle a déjà fait sa poésie elle a déjà fait sa table de 7 elle a déjà fait sa lecture elle est juste en train de répondre aux questions de la lecture voilà parce qu'il y a encore des devoirs et puis et puis voilà ce soir c'est ça en gros ça va être ça va être tranquille à la maison c'est bien aussi deux heures plus tard j'ai fait une main qui est plutôt pas mal j'ai montré à Mathieu Mathieu il est trop fan je suis trop fière de moi de ce que j'ai fait Raphaël qui est toujours à côté de moi quand je fais des ongles ne me demandez pas pourquoi je crois qu'elle aime bien m'a dit ah ouais c'est trop joli bref tout le monde m'a dit que c'était trop joli parce que j'ai été voir tout le monde en me la pétant regardez comment c'est beau mais j'ai dit à Mathieu c'est la première pose où je suis fière de moi d'habitude je trouve toujours quelque chose à redire mais là je suis méga méga contente j'aime bien la longueur j'aime bien la forme j'aime bien la couleur je dépasse pas sur mes cuticules j'en ai pas trop mis mais j'en ai pas mis assez enfin c'est juste tout comme j'aime du coup je vous montre regardez ça bon là ça brille à mort en plus mais il y a des petits dessins dessus attendez j'essaye de vous montrer bien mais là il y a un petit il y a un petit autocollant lune et là j'ai mis ça bon mes doigts brillent parce que évidemment j'ai mis de l'huile à cuticule mais je suis trop contente je suis trop contente du résultat c'est très rare que j'aille aussi long que ça mais je suis trop contente donc on est d'accord que c'est pas tout à fait le même bleu qu'on a vu tout à l'heure sur internet c'est pas exactement les mêmes dessins mais on est dans le même style et je suis trop contente j'aime trop alors j'ai pas l'habitude que mes ongles soient aussi longs et aussi en forme d'amande puisque d'habitude je fais carré mais Raphaël m'a dit moi je trouve que ça te va bien et tout alors moi j'ai dit moi non voilà mais j'aime bien quand même mais il faut que je m'habitue parce que c'est pas du tout la forme que je fais d'habitude mais je suis contente j'ai une main de fête donc là une main belle une main moche parce que là il y a la repousse et tout bref je range tout mon petit bazar je ferai ma deuxième main tout à l'heure puisque là j'ai déposé mes ongles et reposé bah ma pause et là il faut que je fasse pareil il faut que je dépose et que je repose mais j'ai mis deux heures deux heures donc comme on finit souvent de manger vers 20h30, 21h en gros à 23h j'aurais fini c'est plutôt raisonnable c'est plutôt pas mal et là je suis contente et Micheline va être contente parce que Micheline elle aime bien quand j'ai des beaux ongles donc là elle va me dire oh it's beautiful qu'est-ce que tu me fais ? c'est ça des labyrinthes ? t'as fait ça avec Clara ? alors fais voir comment t'as appris Clara ? comment on fait le labyrinthes ? vas-y quoi ? non on part de la maison non ? elle est où la maison ? ici ouais comment on fait pour aller jusqu'au cochon ? là il manque un petit bout il faut aller jusqu'au cochon bravo mon chat wouah regardez celui-là aussi elle a réussi du coup comme elle a adoré faire ça Clara lui en a imprimé pour qu'elle s'amuse à la maison alors là il faut que la pomme ou le ver de terre ils soient ensemble donc on part d'où ? de la pomme ou du ver de terre ? et de la patate oh si oui bravo mon coeur c'est bien ouais c'est fini ouais c'est fini je suis d'accord je suis impressionnée je savais même pas qu'elle savait me faire des labyrinthes bon bah elle a fait les 3 labyrinthes de Clara 1 du coup et là on a donné 3 à faire avant la semaine prochaine et du coup bah il n'y a plus de labyrinthes il faudra jure un après mais elle les a déjà fait ah merde tu voulais des photocopies avant ah bah ce soir je retrouverai je retrouverai sur internet elle est super bien réussie c'est bien comme quoi elle a de la logique parce que sinon elle n'y arriverait pas donc franchement encore un point positif ça c'est cool voilà donc du coup j'ai mis oui j'ai mis les les escalopes voilà les escalopes d'Inde à chauffer avec la crème et tout parce que Mathieu voulait que ça soit moi qui cuisine parce qu'il dit qu'elles sont meilleures donc du coup j'ai fait ça on a l'eau des pâtes qui est en train de chauffer aussi et puis Mathieu était au téléphone avec de la famille sa cousine de Normandie puis il faut qu'il appelle son oncle aussi qu'on n'a pas eu au téléphone depuis un petit moment donc du coup voilà pendant que je cuisine Mathieu est au téléphone et c'est cool tant mieux je suis désolée je viens de me toucher les cheveux on va encore me disputer parce que j'ai touché mes cheveux bref donc du coup je cuisine pendant que Mathieu passe ses coups de téléphone à sa famille et il a bien raison parce qu'il n'a pas le temps de le faire la journée et puis après on mangera et comme ça je pourrais faire ma deuxième main parce que là j'ai vraiment deux mains complètement différentes attendez je vais me caler dans mes genoux comme ça voilà alors on voit vraiment la différence de forme et de longueur ça change une main quand même la forme de l'ongle mais je trouve que j'ai des mains de vieilles je trouve qu'elles sont ridées faut que je me mette de la crème Mathieu il rigole quand je dis ça allez hop repas pris ça y est c'est fait on est tranquille pour la soirée on a mangé c'est bon ça c'est fait donc du coup je me suis réinstallée avec tout mon bordel et let's go pour faire la deuxième main il est 21h20 donc je vais finir vers 23h30 à peu près Sarah est déjà au dodo Roxane est posée tranquillement dans mon lit elle regarde un petit peu les dessins animés et les filles vont pas torder pareil aller se coucher et Mathieu va jouer donc comme il va jouer j'ai pris mon casque et puis je vais écouter soit de la musique mais je pense que je vais plutôt écouter un podcast un podcast un podcast en même temps que je fais ça comme ça comme ça voilà je fais un petit truc tranquille donc je vous dis à tout à l'heure enfin à tout de suite pour vous mais tout à l'heure pour moi oui j'ai enlevé le pull j'ai les cheveux en vrac il fait nuit du coup je suis blanche comme un cul clairement parce que le anneau est blanc j'ai quasi fini mes ongles là je suis sur le dernier moment dans la lampe pour être sûre que tout soit bien sec oui c'est ça sec je suis trop contente j'ai réussi aussi ma main gauche enfin ma main droite mais faite de ma main gauche du coup je suis trop contente du résultat j'ai fait la même forme évidemment j'ai essayé de faire les mêmes longueurs d'ongles d'habitude j'ai toujours un défaut j'ai toujours un ongle plus grand que l'autre que machin là tout est bon le bleu est toujours aussi beau voilà je l'ai aussi bien fait sur mes cuticules et les stickers que j'ai mis dessus pépite les amis je vais essayer de vous montrer ça de près allez mets toi mon petit attention ta 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 regardez comment c'est trop joli j'adore c'est trop beau je sais pas doit être en train de charger peut-être ma tablette Roxane oui elle est en train de charger on va le faire tout à l'heure promis enfin là après maman a fini de ranger et puis ça y est c'est fini donc voilà je suis trop contente de mon travail pour une fois ce qui est une chose assez rare mais du coup mes deux mains sont faites et ça fait plutôt joli Mathieu a pas encore vu ce côté il faut que j'aille lui montrer mais j'aime déjà beaucoup oui bah celle-là est encore mieux j'ai encore plus choisi des beaux stickers c'est vraiment très beau donc du coup j'ai plus qu'à nettoyer tout mon bazar ranger tout mon bazar parce que là c'est vraiment vraiment partout et puis aller monter ce vlog parce qu'il faut monter les vidéos parce que ça se monte pas tout seul donc demain on est vendredi demain c'est mon jour off et je vous avoue que je suis méga giga contente j'ai dit à Mathieu je suis trop contente que ça soit mon jour où je ne filme pas parce que vraiment aujourd'hui j'avais pas de motivation mais je pense que vous l'avez vu j'avais pas de motivation à faire ma maison ou quoi bon j'ai quand même fait tout le ménage Sarah est rentrée ce soir en me disant hum ça sent trop bon dans la maison donc ça m'a fait plaisir voilà parce que ça voulait dire que le tapis sentait bon le canapé sentait bon donc du coup ça fait toujours plaisir quand les enfants rentrent et qu'ils te disent oh ça sent trop bon puis elle est rentrée dans sa chambre ah mais t'as fait la spi c'est trop cool merci ça sent bon c'est propre enfin voilà elle était contente donc bon j'avais pas de motivation mais elle est venue quand même un petit peu voilà et malgré ma non motivation j'ai réussi à faire mes ongles donc j'ai réussi à vous faire du contenu quand même malgré tout donc tant mieux parce que je me suis dit quand j'ai commencé le vlog qu'est-ce que je vais filmer aujourd'hui voilà il y a des jours comme ça où tu te dis je ne sais pas ce que je vais filmer au final je pense que ça va bon après il n'y a pas tous les jours où on fait des choses comme là aujourd'hui on n'a rien fait de particulier et c'est jamais évident de trouver du contenu quand vous ne faites pas grand chose mais je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie quand même donc j'espère que ça vous a convenu c'est ça qu'on dit oui c'est ça donc moi je vais vous laisser là les amis parce que j'ai tout ça arrangé Roxane m'attend il faut que je lui mette encore son pied elle n'a pas mis son pyjama enfin voilà tout ça donc on se retrouve samedi pour moi dimanche pour vous dans une vidéo face cam ça ne sera pas un vlog et dimanche dans une vidéo face cam aussi ça ne sera pas un vlog et dimanche lundi pour vous soyez au rendez-vous parce que c'est the vidéo si vous adorez les cancans si vous adorez les nouvelles les nouvelles je vous dis bien les nouvelles croustillantes chez les hiboux soyez au rendez-vous lundi parce que vous allez avoir la mâchoire qui va vous tomber sur les genoux voilà tellement vous allez vous dire mais quoi ? même nous on a fait ça quoi ? et encore aujourd'hui on a un petit peu de mal à réaliser je vous donne quelques petits indices donc soyez présents et sur le qui vive dans la vidéo qui apparaîtra lundi que nous on tournera dimanche voilà c'est la vidéo qui me tient très à coeur donc j'ai très très hâte de vous la tourner Mathieu a très très hâte de vous la tourner donc soyez au rendez-vous parce que c'est pas ça sera pas une vidéo but à clic c'est vraiment the the vidéo donc j'ai trop hâte voilà donc je vous fais tout plein de gros bisous les amis n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter tout comme d'habitude je vous embrasse fort et je vous dis à ce week-end ciao les amis abonnez-vous